bonjour à toutes et à tous alors bienvenue pour ce tirage spécial pour cette nouvelle lune donc nouvelle lune qui est demain donc 4 janvier à 22h heure française donc c'est j'avais vraiment envie et les guides avaient envie que je vienne vous parler de cette nouvelle lune qui est très très différente et d'ailleurs heureusement de ces lunes toutes ces nouvelles lunes et pleine lune qu'on a vécu pendant toutes ces éclipses qu'on a vécu jusqu'ici là on rentre vraiment dans une nouvelle phase donc ça va être une lune beaucoup plus douce alors beaucoup plus douce émotionnellement ça va moins venir nous travailler émotionnellement mais on va en parler justement et j'avais vraiment envie de vous donner quelques pistes parce que c'est une belle porte une belle ouverture énergétique jusqu'à la pleine lune qui arrivera donc après donc ce mois de février et un mois qui va vraiment nous permettre de passer à l'action et de faire avancer faire bouger les dossiers on va dire alors avant de commencer donc il ya toujours les tirages et qui sont encore plus d'actualité un spécial amour parce que on regarde cette nouvelle lune donc si ça vous intéressez toujours dans la barre d'infos vous regardez voilà ça ça a commencé j'ai commencé à en envoyer beaucoup j'étais magnifique retour donc je vous remercie et donc voilà alors donc cette nouvelle lune oui donc nouvelle lune en verso 4 janvier 22 heures donc c'est une lune qui va nous permettre de d'ouvrir des choses de passer à l'action c'est une lune où il faut poser des intentions et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire ce tirage aujourd'hui on va on va travailler avec l'oracle de la triade et puis on les porte de l'intuition toujours alors excusez-moi pour ma voix pour le fait que j'éternue tout le temps je ne sais de bien mais je suis et je suis aidé et d'or mais bon en revue c'est ce qu'on appelle dans mon jargon à moi une décompensation bref un jour je vous expliquerai pourquoi on chauffe des trucs comme ça au delà du fait évidemment j'ai dû croiser un mais pourquoi le virus que j'ai croisé d'un seul coup alors que je ne suis jamais malade j'enfin un rhume par an mais on en reparlera c'est pas le sujet bref en tout cas c'est bien c'est à dire je me nettoie aussi moi je me libère donc nouvelle lune où faut poser ses intentions très fortement il ya un gros 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 grosse porte d'énergétique d'ouverture là entre aujourd'hui l'appartement vous allez recevoir la vidéo jusqu'à mardi matin donc comment on pose ses intentions le moyen le plus puissant de poser ses intentions c'est de faire un vision board un tableau de visualisation si vous en avez déjà un c'est le moment de le réactualiser moi j'ai commencé à refaire le mien il sera frais entre cet après-midi et demain ça c'est la première chose à faire donc un tableau de visualisation ce n'est pas doux si vous n'avez pas envie de découper des images ou de faire des collages sur internet et que vous êtes plutôt écrivain et bien vous pouvez l'écrire écrire un texte pour poser toutes vos intentions tout ce que vous voulez qui se passe en 2019 il ya une porte vraiment une porte et si vous n'aimez pas écrire vous pouvez vous enregistrer donc ça c'est important c'est entre maintenant et mardi matin on pose fortement ses intentions alors moi je l'ai fait sous forme de images parce que je suis une visuelle donc je fais un collage avec un logiciel gratuit je fais même ça directement sur mon téléphone donc c'est vous dire que c'est facile à faire je suis pas une branchée informatique donc voilà sinon vous pouvez découper des images voilà donc moi j'en avais un je vais le supprimer je l'avais affiché sur mon téléphone sur mon ordinateur là je suis en train de le refaire il ya des images qui reviennent puisqu'il ya des intentions qui sont toujours les mêmes il ya des intentions qui ont évolué je 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 mais là c'est vraiment le moment c'est 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 je vous en parle souvent mais cette lune en verso là c'est vraiment la grande grande possibilité de le faire parce que le verso c'est ça aussi un ça nous permet ça nous permet l'action ça nous permet la créativité donc donc ça c'est la première chose à faire ensuite il y aura lundi soir donc au moment de cette cette nouvelle lune il serait intéressant de faire d'allumer quelques bougies blanches chez vous un moi j'ai un j'ai un récipient exprès un je vais flotter huit bougies parce que voilà moi c'est mon chiffre mais ça peut être autre chose pour vous peu importe voilà et moi je vais les laisser brûler à partir de la tombée de la nuit vers 17 18 heures voilà je vais les allumer et les mettre dans le milieu de mon salon un endroit où je passe souvent je vais les laisser tranquillement se consumer à leur rythme voilà je prends des bougies chauffe plat et je les laisse donc ça c'est un deuxième rituel qui va venir renforcer et ce qui permet d'appeler indirectement l'aide des guides voilà alors ensuite attention cette nouvelle lune elle est très positive parce qu'elle va nous donner envie ça n'a pas déjà commencé pour vous moi ça a déjà commencé de passer à l'action et de créer des nouveaux projets quels que soient les domaines on a envie de nouveautés on a envie de déménager on a envie de changer de job on a envie de faire des nouvelles choses bref on a envie ça c'est le côté positif parce que peut-être que ça faisait pour certains d'entre vous certains dossiers en tout cas moi c'était le cas il y avait quelques dossiers qui avançaient parce que j'étais très occupé je vous l'avais dit j'étais très occupé sur cette fin de mois de janvier mais voilà il y avait quand même d'autres dossiers qui freinaient où je n'avais pas encore pris mes décisions et là ça y est boum je suis décidé je veux passer à l'action donc je ne cesse d'en parler que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle alors le côté positif c'est ça et donc vous allez le faire donc il faut le faire il faut y aller il faut poser les actions le côté négatif de cette nouvelle lune attention c'est que vous allez peut-être faire les choses un peu ça passe ou ça casse voyez il ya un côté un peu ras le bol maintenant c'est où on fait comme j'ai dit voilà où je vous laisse de côté bon ben ça c'est normal donc falloir tempérer mais en même temps on y va donc on pose ses intentions et on va regarder maintenant ce que les guides viennent nous dire en plus tout ça là les messages globaux alors évidemment c'est un tirage général mais je vraiment je vous redis ça parce que les guides ont vraiment envie et insiste vraiment pour que je dise ça et maintenant on va aller voir avec l'oracle de la triade ce que ça donne il y aura peut-être des infos voilà on va voir ce qu'ils vont nous dire j'ai aucune idée comme d'habitude puisque comme je le précise mais c'est vrai que je ça me parait évident à moi mais vous je sais pas c'est quand je fais cet ira je suis en canalisation donc c'est pour ça que je me souviens jamais après de ce que je vous ai dit c'est pas mon mental qui parle c'est normal je me mets en canalisation donc là on va voir ce qu'ils ont envie de nous dire donc certains messages ont peut-être vous parler d'autres pas vous prenez ce qui est bon pour vous ce qui vous raisonne pas vous laissez tomber voilà c'est tout par contre ce que vous pouvez retenir c'est ces deux rituels que je vous propose là en début de vidéo parce que ça ils m'ont été inspiré par eux j'ai écouté des consœurs et des confrères et on récemment on leur a inspiré les mêmes rituels donc ça veut dire qu'en général quand on est plusieurs à dire quelque chose ça vaut le coup d'écouter après vous en ferez ce que vous voulez mais là on va les voir un petit peu maintenant les messages un peu plus personnel on va dire voilà je sais que les guides ont envie de vous parler donc on va les laisser vous parler donc oracle de la triade et porte de l'intuition je sais pas combien de temps cette guidance va durer c'est moi je m'arrête quand ils arrêtent de parler donc là on a aujourd'hui autour de nous c'est vrai que certains me demandent avec qui je suis en communication en ce moment je suis beaucoup en communication avec quelqu'un que vous connaissez que vous soyez de cette religion ou pas peu importe c'est jésus qui est plutôt dans les hop qui s'appelle sananda voilà c'est plutôt lui qui m'accompagne il a fait tomber une première carte l'amour j'en ai des frissons j'ai pas vous mais moi j'en ai des frissons je prononce son nom et j'en vois et je vois amour bien il est là il est très présent j'ai des frissons j'ai les larmes aux yeux j'ai chaud vraiment je voilà il nous dit là qu'il nous aime qu'il est présent avec nous qu'on quelle que soit qu'on est une religion qu'on n'en est pas on parle bien de son énergie là on parle pas de religion on est bien d'accord d'ailleurs très bien c'était très marrant à la base que j'ai vu que jésus vient de me voir parce que je n'étais pas particulièrement branché sur cette religion quand il a décidé d'entrer en communication avec moi et de me transmettre tous ces messages qu'est ce que ça vient nous parler aussi ça vient nous parler pour les gens qui sont en situation amoureuse où il ya des conflits il va y avoir des solutions qui vont se poser là il va y avoir des belles surprises des solutions allez on fait la coupe voilà on va sortir de l'illusion on ouvre les yeux pour retrouver de l'équilibre dans notre vie voilà voilà ce qu'elle apporte cette nouvelle lune toc elle apporte on sort de l'illusion retrouve de l'équilibré on va laisser la carte amour quand même ce que j'ai vraiment envie que vous la voyez celle ci qu'elle nous accompagne pendant tout le tirage allez le petit boudin tu vas te pousser hop on va mettre comme ça super allez c'est parti beaucoup plus de sagesse dans nos décisions même si pour certains attention ça va aller un peu on va un peu forcer le trait quoi moi je suis un peu comme ça en ce moment je quand je discute de mes projets je suis plutôt en mode c'est ça et rien d'autre alors après on va y mettre toutes les formes tous derrière mais mais ça va être normal qui est un peu ça donc faut pas vous inquiéter on n'a plus envie que ça traîne là on est fatigué là et d'un oui les guides me disent va y avoir énormément d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous peut-être des situations qui étaient bloquées jusqu'à là puis elles vont se débloquer comme par magie un ou une solution va apparaître vous pouvez demander aussi de l'aide c'est l'occasion de demander de l'aide là par rapport à ça alors les épreuves de janvier de décembre ce que je sais pour beaucoup notamment en amour j'en ai beaucoup parlé flamme jumelle âme sœur c'est pas par hasard j'ai beaucoup parlé ça ça a beaucoup remué dans les situations amoureuses ces derniers temps mais j'ai le sentiment que les épreuves les mensonges qu'on a vécu ou qu'on a fait vivre et bien il y a une mutation voyez je m'en doutais je la voyais ça va être transmuté c'est fini on est sorti de ça les difficultés fortes si vous êtes en difficulté amoureuse il ya des trucs étaient bloqués s'il ya eu des mensonges j'ai écrit des disputes et des trahisons ça y est tout va s'éclairer parce que vous allez prendre des décisions voilà donc et vous allez prendre du recul là aussi oui voilà ce que me disent aussi les guides février va être une même si c'est une période d'action et créativité mais c'est aussi une période où vous avez certains d'entre vous encore une fois c'est généraliste avoir besoin de vous retrouver un peu tranquille voyez vous allez vous allez vous entourer de bonnes personnes mais pas forcément de beaucoup de gens mais vous allez peut-être faire un trim elles vous mettent un peu à l'écart mais fréquenter des personnes qui vous sont indispensables en ce moment donc vous allez peut-être un peu alors on nous parle de la femme la femme c'est l'intuition c'est les émotions l'intuition alors ça parle aussi des femmes donc peut-être que le message qui va venir là les guides ils sont facétieux notamment sananda il très joueur il a beaucoup d'humour il a un grand souvenir de son incarnation thérèse donc il nous connaît bien qu'il l'a vécu en n'oublions pas c'est un guide qui a vécu son incarnation thérèse donc peut-être là il ya un message pour les femmes là ouf la foudre alors oui moi j'entends que pour les femmes pour certaines femmes plus que pour les hommes en tout cas dans ce message il va y avoir des vraies décisions de prise c'est à dire que là où peut-être en face par exemple en amour là où l'autre votre autre il hésite il tergiverse oui mais non peut-être on verra boum vous allez arriver tu as un bulldozer et vous allez dire non alors maintenant c'est comme ça voilà on va faire comme ça tu vas m'écouter on va faire comme je dis tu vas voir ça va être super vous voyez là beaucoup d'entre vous qui vont qui vont être là dedans et ça ça va ça va ça va ça va être bien parce que votre autre il attend ça finalement là où il est incapable de prendre des décisions faites que vous vous disiez non mais maintenant ça suffit pof on y va on fait comme ça alors c'est pas décision forcément de rupture là c'est prise de décision peut-être que vous tergiverser pendant des mois et des mois sur déménager peut-être que vous tergiverser pendant des mois et des mois sur un sur un truc ben là il va y avoir des tergiversations la foudre ça tombe peut y avoir aussi pour certains célibataires ou autres des coups de foudre on n'est jamais à l'abri mais ça c'est toute l'année heureusement et puis en même temps voilà ce besoin je le redis revient fortement pour tout le monde homme femme de s'isoler un peu des choses qui nous cassent les pieds c'est une période de toute façon où vous n'allez plus on ne va je dis on parce que je n'ai plus dedans on ne va plus supporter ce qu'ils ont supporté jusqu'ici il va y avoir vraiment des prises de décision très très forte ça va pas plaire à tout le monde parce que ça ça nous permet de parce que pourquoi on fait ça parce que quand même c'est pas juste un pour embêter le monde c'est parce que c'est notre âme là voyez notre âme là sur ce mois de février elle va nous montrer si dans ce corps dans cette vie qu'on est en train de mener est-ce qu'on est est-ce qu'elle a assez de place ou est-ce qu'elle n'a pas assez de place si elle n'a pas assez de place dans la vie qu'on est en train de mener elle va nous obliger à faire à pousser les murs donc c'est pour ça qu'on va passer à l'action c'est pas juste pour pour ça n'a rien à voir avec le mental c'est l'âme qui là à un moment donné soit il va ça va pas se passer dans votre vie et puis ça veut dire que votre âme elle a assez d'espace pour s'épanouir que ce soit dans votre vie professionnelle dans votre vie privée dans votre vie amicale soit elle est à l'aise dans ce corps et c'est assez grand pour elle et elle va du coup dire bah c'est super elle occupe tout l'espace soit c'est trop petit et elle est comprimée depuis quelques temps et là en fait en février avec cette nouvelle lune elle vous dit non mais maintenant ça suffit boum je veux faire un saut on y va et elle va c'est elle qui va vous pousser donc il faut l'écouter puisque quand on écoute son âme on écoute son coeur on écoute son intuition on est branché sur son chemin de vie donc on peut pas se tromper donc n'ayez pas peur sur la forme sur le fond les décisions que vous allez prendre vont être très bonnes alors peut-être que sur la forme il y aura à redire on est d'accord et après tout des fois il faut savoir aussi se montrer un peu il y a quelque chose de l'ordre de vous trancher votre âme n'a plus assez d'espace dans votre corps dans votre vie c'est trop petit vous voyez pas assez grand vous êtes en train de l'étriquer et là elle ne supporte plus il y a une magnifique porte énergétique qui s'ouvre pour dire non mais maintenant on ouvre les portes c'est pour ça que vous avez envie de changer de métier de job c'est pour ça que vous avez peut-être envie de vous séparer ou de vous unir avec quelqu'un voilà vous êtes avec quelqu'un il n'arrive pas à se décider ou elle n'arrive pas à se décider boum vous allez y aller franco en disant bon alors maintenant là on y va on décide qu'est-ce que tu fais et vous allez voir que vous allez obtenir ce que vous voulez pareil sur les séparations pareil sur les déménagements pareil sur les jobs voilà tout va bouger et ça ça va vous amener beaucoup plus de lumière votre âme pour certains d'entre vous certains d'entre vous n'ont pas besoin de ça parce que leur âme est à sa juste place vous êtes sur votre chemin il y a assez d'espace mais pour d'autres là vous sentez c'est comme si vous aviez mis sur votre âme un costume qui est beaucoup trop petit maintenant donc ça va exploser les coutures vont déchirer elle a envie que vous lui fassiez plus d'espace pour remettre de la lumière dans votre vie pour aller vers la lumière la réalisation de soi c'est quand même le but de notre incarnation on va les mettre côte à côte ceux là parce qu'elles sont juste quand même enfin je dis ça je dis rien on va pousser monsieur Bouddha on va vous demander un petit peu d'espace parce que j'ai vraiment que vous gardiez ça sous les yeux pendant tout le tirage parce que c'est juste magnifique lumière et amour et ça ça va vous amener à la réussite de tous vos projets quels qu'ils soient amoureux, professionnels, matériels, financiers à partir du moment où vous vous reconnectez à votre âme où vous lui laissez tout l'espace alors oui le mental lui l'ego et le mental ne vont pas être d'accord les autres autour aussi mais c'est pas grave il faut écouter votre âme vraiment là et c'est pour ça qu'il faut faire ce rituel de poser les intentions il faut faire ce rituel des bougies dont j'ai parlé parce que ça vous amène où ? à la réussite ? ça c'est beau allez on pousse, on garde ça la réussite alors évidemment la réussite c'est forcément la mort de certaines choses c'est une très belle carte la mort beaucoup d'entre vous me disent ah la mort non la mort c'est génial c'est le renouveau donc on a le renouveau on a des choix à faire alors évidemment ah oui, eh oui, eh oui on y arrive je sais on a des choix à faire des choix difficiles des choix de... il faut faire vos choix en étant connecté à votre âme même si ça paraît vu de l'extérieur pas très cohérent il faut oser exprimer à votre amoureux à votre amoureuse à vous-même ce que vous souhaitez dans la vie ce dont vous avez envie ce qui est bon pour vous parce que ce qui est bon pour vous c'est totalement guidé dans les jours à partir de maintenant par votre âme et il faut vous engager avec vous-même là on parle d'un contrat avec vous-même il faut prendre l'engagement avec votre âme d'essayer de la nourrir et de lui donner sa juste place si elle est trop à l'étroit dans votre vie eh bien demandez-lui de vous aider à faire de l'espace voilà alors ça peut passer concrètement pour certaines personnes je le dis aussi parce que j'ai eu ce message par faire du ménage dans sa vie au sens matériel du terme c'est-à-dire virer, nettoyer déposer à la déchetterie déposer au tri solidaire bref vous soulager un peu voyez moi par exemple j'ai envie de ça je le disais ce matin cette semaine où ça va être un petit chouïa plus calme pour moi professionnellement je vais faire du tri dans mes affaires j'ai envie d'aller donner des affaires que je ne porte plus d'aller trier mes papiers voilà et laguer donc ça c'est possible aussi alors évidemment si vous quittez des gens si vous quittez des situations parce qu'il y a des gens pour qui ça va passer par là ça va passer par des séparations que ce soit dans le boulot soit dans l'amitié soit dans l'amour eh bien il faut le faire en amour il faut pardonner il ne faut pas quitter en disant je t'en veux il faut quitter en disant écoute voilà tu ne peux pas m'apporter ce que je veux aujourd'hui que ce soit l'ami l'amour l'amitié la relation mais je te pardonne mais moi j'ai besoin d'aller j'ai besoin de voir plus grand j'ai mon âme réclame autre chose donc voilà il y a cette notion de pardon et à vous même aussi et puis là il y a des nouvelles occasions parce que oui ça je vous le dis il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter pour beaucoup d'entre vous des choses auxquelles vous ne vous attendez pas des nouveaux contrats des nouveaux partenariats des rencontres si vous sortez alors si vous acceptez la carte elle vient de me dire là les guides me disent c'est si vous acceptez de laisser dans le passé ce qui n'a plus lieu d'être voilà il faut oser tourner des pages voilà alors tourner des pages ce n'est pas forcément des séparations ça va être pour certains ça clairement il va y avoir de la séparation dans l'air il va y avoir de l'union aussi parce que c'est une espèce d'équilibre dans ce monde mais il va y avoir aussi des déménagements des prises de décisions professionnelles importantes pour retrouver la fusion là on parle de la fusion avec vous même la fusion entre votre âme votre corps votre esprit votre coeur c'est une fusion totale vous allez vous remettre vous réaligner sur votre chemin c'est une occasion alors vous ne pouvez pas le faire attention les guides me disent toujours on a notre libre arbitre si vous n'avez pas envie vous ne le faites pas tant pis je veux dire c'est votre choix et c'est ok mais pour ceux qui ont envie là c'est le moment il n'y a pas grand chose à faire que de poser des intentions et poser les premières actions évidemment pour se recentrer vous voyez on voit bien on parle bien le delta je me remets au centre de ma vie mon coeur mon corps mon esprit je me mets au centre de ma vie voilà ce que vous disent les cartes et ça il est largement temps là de le faire là la carte du temps elle ne vient pas nous dire prenez le temps de le faire non on a une ouverture là entre la nouvelle lune donc du cadre jusqu'à la pleine lune donc qui est 14 ou 15 jours après vous voyez on est une grosse en gros on a tout le mois de février voilà pour faire simple parce qu'il est court ce mois de février mais bon déjà les derniers jours de février ce sera plus difficile donc on rentrera dans d'autres énergies on rentrera dans les énergies du printemps mais en tout cas on a tout février pour faire ce travail pour se remettre au centre de sa vie pour se remettre à écouter son âme pour vraiment se remettre là dedans donc ça c'est vraiment vraiment important pour ça vous voyez la lumière au bout du tunnel à nadir ça y est on sort de l'ombre ça y est on fait exploser on sort de l'ombre on met en place on a les clés pour réussir pour installer notre vie et on met en place on met en place les choses c'est ça qui nous est demandé hop et on va en tirer une dernière et c'est celle-ci parce que après on va être assez aux portes de l'intuition corne d'abondance ça ça va si vous vous reconnectez à votre âme si vous lui laissez la juste place qu'elle vous réclame elle est en train de vous le dire elle le crie si vous l'écoutez bien elle vous demande des choses votre âme alors ça peut prendre la forme de votre intuition on est d'accord elle est en train de vous le dire si c'est trop à l'étroit elle est en train de vous le dire si vous l'écoutez ça va vous amener ça la corne d'abondance la richesse alors quand on parle de richesse c'est pas simplement la richesse matérielle qui n'a d'intérêt en soi que pour faire des choses moi je n'en ai rien contre la richesse matérielle mais ça n'a pas d'intérêt en soi l'argent en soi n'a aucun intérêt l'argent n'a d'intérêt que si on peut en faire des choses vous voyez moi je ne veux gagner de l'argent que pour mettre en place des projets à un exemple très simple là c'est parce que je gagne de l'argent que je peux créer cet oracle que je suis en train de fabriquer que j'utilise là en ce moment que je peux travailler avec un graphiste d'ailleurs j'en profite dans cette vidéo pour faire un appel s'il y a quelqu'un d'entre vous parmi vous qui est dans son entourage ou qui lui ou elle est appelé à avoir envie de participer au graphisme de cet oracle et bien allez-y vous m'envoyez un mail à contact arrobase guidance énergétique point comme je ne me suis pas encore arrêtée sur le graphiste voilà maintenant ça va se faire ça va d'abord être une rencontre vous imaginez bien sur un tel projet il faut que ce soit une rencontre donc voilà je vous le dis c'est pas moi qui vous le dis c'est les guides parce qu'il se peut que ce soit l'une ou l'un d'entre vous qui a envie de participer à ce projet avec moi les cartes existent les noms sont écrits maintenant je suis déjà en train de travailler un peu sur le dessin et les images que je veux mettre mais je voudrais m'ouvrir avec quelqu'un parce que je sais que ça va être un travail de co-création bref fin de la parenthèse concernant richesse pour tout le monde pour ceux qui vont s'aligner c'est pas mal ça on va la mettre là attendez parce que là c'est quand même juste un boudin je te pousse encore mon ami on a l'amour on a la lumière on a la réussite et on a la richesse donc on a là ces magnifiques cartes richesse réussite lumière amour et on termine maintenant par des messages des guides sur les portes de l'intuition poussez ça il est beau ce tirage je le savais que cette nouvelle lune je le pressentais moi même je commence à le ressentir en moi que les choses doux changent donc j'imagine que si c'est le cas pour moi c'est le cas pour vous voilà on est sortis des éclipses des lunes extrêmement compliquées de janvier et de décembre pour certains d'entre vous je sais pas il y a eu un peu ça quand même émotionnellement j'ai l'impression d'arrêter dans une machine à laver une essoreuse et je suis en train d'en sortir alors c'est pour ça alors c'est pour ça que j'ai un rhume parce que je suis une décompensation je le sais je suis jamais malade jamais peut-être une fois par je fais une décompensation comme ça donc là c'est parce qu'il y a cette nouvelle lune qui arrive et là elle est présente déjà moi je la sens très très bien donc je le sens dans les tirages que je suis en train de faire pour vous aussi beaucoup beaucoup c'est pas du tout les mêmes énergies que les tirages que j'ai fait en décembre et en janvier alors ce que j'avais fait pour la nouvelle année si je l'avais senti déjà mais ce que j'avais fait pour la ponctuelle ils étaient que je suis en amour là ils sont merveilleux plus merveilleux les uns que les autres même si parfois il n'y a pas que des bonnes nouvelles mais c'est quand même merveilleux donc je suis contente je suis contente pour beaucoup d'entre vous je suis contente pour les flemmes jumelles je suis contente pour les âmes sœurs je suis contente pour tous ceux qui vivent vraiment émotionnellement qui étaient dans une espèce de dessoreuse une machine à laver ou une dessoreuse ou une grand 8 ça dépend et bien j'ai envie de vous dire ça y est vous allez avancer mais émotionnellement ça va vraiment se calmer mais par contre il va y avoir des passages à l'action mais ça va tous être dans la même émotion ça fait du bien un peu de calme parce que bon ça reviendra des lunes comme ça il ne faut pas s'inquiéter on en aura d'autres mais là on a un mois de février qui va être plus serein au niveau des nouvelles lunes et des pleines lunes allez qu'est-ce que ça nous dit là il dit dites nous un petit message ah bah oui allez on est tombé d'un coup 4 oh ils sont généreux ce matin qu'est-ce que ça nous dit l'intuition bah oui l'âme pour se connecter à son âme il faut se connecter à son intuition c'est l'intuition le messager de l'âme votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils oui le messager de l'âme c'est l'intuition un des messagers de l'âme c'est l'intuition les synchronicités les guides les messages extérieurs évidemment mais un des gros 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 messages euh waouh waouh je vais regarder avant vous les cartes et je me marre la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision j'insiste tableau de visualisation les amis on fait un tableau de visualisation on fait faites ce que vous voulez mais prenez le temps et pour écrire quoi une nouvelle page préparez-vous au changement qui s'annonce et pourquoi encore pour la renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur what alors on a l'amour la lumière la réussite la richesse la renaissance hop la nouvelle page en écoutant les messages de son âme via son intuition via les messages en fonctionnement voilà et en ayant une vision à long terme bon ben voilà ça ne pouvait pas être plus clair là j'avoue que ce matin les guides nous ont gâtés parce que j'ai rarement eu une guidance aussi claire bien bon ben écoutez réjouissons-nous amis et amis pour cette nouvelle lune qui arrive donc demain autour de 22h mais je sais que ça a déjà commencé en tout cas pour moi ça a déjà commencé si vous vous sentez encore un peu dans le stress là c'est peut-être le moment d'aller faire une petite marche dans la nature cet après-midi il fait beau enfin moi en tout cas en Normandie il fait très beau si on éprouvé le besoin voilà ou faire quelque chose qui vous détend voilà sortez un peu de votre tête faites des choses qui vous détendent moi je vais lire vous voyez quelque chose qui va être important c'est que quand on arrive de nouveau à se concentrer sur des lectures autres que des lectures de travail c'est un bon signe donc je vous souhaite une magnifique nouvelle lune donc je vous rappelle les deux rituels importants qui sont à faire entre demain soir entre aujourd'hui et mardi matin c'est le tableau de visualisation par photo par écrit par oral comme vous voulez et puis le deuxième rituel c'est les bougies demain à la tombée de la nuit demain on va à partir de 17h allumer des bougies moi j'en ai mis 8 parce que c'est mon énergie mais vous pouvez en mettre plus ou moins et que vous allez mettre dans la pièce principale où vous êtes et vous les laissez tranquillement se consumer vous pouvez rajouter à ça si vous pouvez le faire vous êtes un peu tranquille une petite musique que vous aimez alors moi je parle souvent de musique baroque parce que énergétiquement c'est une musique qui est très proche des ondes pour se connecter à son intuition donc c'est la musique des anges la musique baroque donc voilà un petit peu de musique si vous pouvez vous offrir une soirée demain extrêmement tranquille sereine calme pour finir peut-être votre tableau de visualisation ou simplement être en famille tranquillement c'est mieux si vous ne pouvez pas et bien vous feront autrement mais en tout cas voilà pour ceux qui le peuvent qui peuvent s'offrir cette parenthèse je vous la conseille pour pouvoir vraiment accueillir cette nouvelle lune avec toutes les décisions qu'elle va vous aider à prendre et évidemment c'est le moment de demander de l'aide au guide voilà je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et on se dit à demain pour un nouveau tirage on verra de quoi on parlera demain est un autre jour à bientôt pour un nouveau tirage